Je me nomme Youssef Keïta. Dans mon pays le Sénégal, plus particulièrement dans la région de Tamba Kounda, il persiste encore le phénomène du mariage d'enfants. Après quelques enquêtes évécues, je suis clairement là où se trouvait le problème ainsi que son origine. Je peux citer les traditions, coutumes, pauvreté et lois. Maïmona est une fille asie de 16 ans, apprenante en classe de 3e. Son père a voulu la donner un mariage à un homme qui venait de France, un modumodou riche qui a presque le même âge que lui, sans penser aux conséquences. Au début, certains membres de la famille ont négocié avec le père, plus particulièrement son oncle, pour que Maïmona termine ses études en vain. On n'a pas saisi la justice, car il n'y a pas une harmonisation des lois au Sénégal entre le code de l'enfant et celui de la famille. Le code de l'enfant prévoit que c'est tout individu âgé de 0 à 18 ans. Et le code de la famille autorise de mariage à 16 ans. Et Maïmona abandonna l'école pour la vie conjugale. Maïmona vit dans des conditions très difficiles car le mari ne s'occupe est presque plus d'elle. C'est son oncle qui est obligé d'intervenir auprès de son mari. Le père n'ose pas car la somme demandée pour l'adopter était énorme alors qu'il sait ce qu'il attend s'il disait quelque chose. Pour mettre fin à ce fléau, des associations pour l'enfant au Sénégal se battent pour l'adoption du code de l'enfant. Elles le font avec les enfants afin qu'une transmission vite et compréhensible soit faite avec leur père. Elles sensibilisent les parents et tout autre acteur concernés. Elles portent le plaidoyer au niveau des autorités compétentes comme le CDPE, Conseil Consultatif et Départemental pour la protection de l'enfant. Elles ont créé une grande coalition au niveau national pour prendre en charge ces différents maux que les enfants traversent. départemental pour la protection de l'enfant. Elles ont créé une grande coalition pour la protection de l'enfant. Elles ont créé une grande coalition pour la protection de l'enfant.